Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve en salle pour une séance spéciale biceps. Donc c'est vrai que ces derniers mois, vous avez vu, je travaille beaucoup moins les bras, voire pas du tout, surtout les triceps, j'ai un peu arrêté de les travailler parce que c'est vraiment mon point fort et du coup ça masque un petit peu mes épaules, mes pectoraux et le reste et c'est pas très symétrique ou proportionnel. Donc c'est vrai que quand vous avez vraiment des gros points forts, essayez de les mettre un petit peu au placard pendant une certaine période pour essayer de réajuster un petit peu vos proportions tout simplement. Donc voilà, mais aujourd'hui je vais quand même vous montrer une séance de biceps avec notamment trois exercices que certainement vous n'avez pas l'habitude de faire et qui pourtant sont 100 fois plus efficaces que par exemple un simple curl à la barre droite debout. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vois beaucoup souvent en salle des débutants ou intermédiaires ou même avancés qui font beaucoup de curls debout avec la barre en chargeant énormément cette barre justement et souvent c'est un problème d'ego avant tout et donc ils chargent énormément et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font beaucoup de mouvements comme ceci avec le buste donc pour s'aider au final et en fait les biceps travaillent que peut-être 20% en intensité sur l'ensemble du mouvement et le reste ce sont des muscles d'assistance, notamment les muscles du dos, des épaules, bref plein d'autres muscles tout sauf les biceps et du coup qu'est-ce qu'il arrive ? Et bien forcément les progrès ne se font plus donc les biceps ne prennent plus en volume parce qu'on pense qu'il faut absolument mettre très très lourd pour pouvoir progresser mais en fait ce n'est pas le cas. Donc surtout en plus sur ce mouvement donc de curl barre aux haltères en fait la partie d'ici jusqu'à 90 degrés à peu près c'est uniquement le braquet à l'antérieur qui travaille le braquet à l'antérieur c'est celui qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas trop et ce n'est pas celui qui fait vraiment le volume du biceps et aussi le long supinateur qui est celui-ci ici donc qui fait le volume de l'avant-bras donc jusque là ici ce n'est pas vraiment le biceps, le volume qui travaille vraiment et la partie qui travaille c'est de là à là sauf qu'après d'ici à ici il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune tension donc aujourd'hui je vais vous montrer trois petits exercices qui vont permettre justement de les développer à fond et vous allez sentir une congestion énorme et voilà donc testez ces exercices les amis c'est parti je vous montre tout ça alors le premier exercice ça va être au poulie donc vis-à-vis poulie basse ici et il va se décomposer en trois mouvements donc on va faire 10 répétitions sur la première variation 10 répétitions sur la deuxième variation 10 répétitions sur la troisième et ça 5 fois donc 5 séries avec 1 minute, 1 minute 30 de repos donc première variation on commence debout ici et on va effectuer la flexion dans la partie la plus faible du biceps donc c'est celle-ci, c'est pour ça qu'on l'a fait au début donc 10 reps ici c'est parti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on va s'avancer légèrement ici et puis là on va monter le coude comme si on voulait faire un uppercut comme ça hop flexion et on monte les coudes et la dernière partie on se met à genoux ici là on va essayer d'aller étirer au maximum les biceps derrière une première flexion ici et pareil, on remonte les coudes devant on étire flexion et on monte donc là si je monte les coudes comme ça ici en uppercut en fin de mouvement c'est pour stresser davantage la longue portion du biceps donc la longue portion s'insère sur l'homoplate donc pour rappel hop, ici et le dernier bien sûr donc c'est pour étirer au maximum ici le biceps première flexion ici et pareil, on uppercut comme ça donc en fait c'est cette partie là qu'on manque le plus souvent et pourtant en sachant que le biceps s'insère sur la partie de l'homoplate et bien effectivement il faut légèrement monter comme ceci ici pour le contracter au maximum donc voilà pour cet exercice j'ai changé de poulies parce que celles là elles sont beaucoup plus adaptées finalement donc là c'est du souple comme vous voyez c'est souple ici et là c'est beaucoup moins gros aussi du coup ça passe beaucoup mieux sous les coudes comme ça et là c'est beaucoup plus simple allez premier comme tout à l'heure de poulies C'est parti. C'est parti. Comme je le disais tout à l'heure, avec une barre droite classique ici, généralement, on va faire un mouvement, je le vois souvent, comme ceci. Et là, ce n'est pas du tout efficace forcément parce que je m'aide uniquement de l'élan et en fait mes biceps ne sont quasiment pas sollicités. Normalement, il faudrait que je le fasse vraiment ici. Donc plus lentement pour que ce soit vraiment efficace. Mais malgré tout, le mouvement, en fait, le biceps travaille uniquement dans cette partie d'ici à ici finalement. Parce qu'ici, après là, il y a plus de tension. Et à partir de là, comme je l'ai expliqué jusqu'ici, c'est uniquement le braquet à l'antérieur et le long supinateur. Et donc, ce n'est pas ce qui fait vraiment le gros volume du biceps. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer un autre exercice ici avec des haltères. Et justement, on va travailler de façon spécifique cette partie-là qui nous intéresse. Alors là, on ne va pas vous reprendre très très lourd justement. Parce que vous allez voir, ça va être assez difficile. Je ne touche pas, je ne me repose pas sur les genoux. Je reste en tension, je monte ici, hop là. Un. Deux. Quatre. Onze. Deux. Deux. Dix. Dix. 11 Les premières paraissent très faciles Les deux dernières On sent que c'est vraiment la fin Donc la tension continue ça tue vraiment Donc prochain exercice ça va être Donc du curl avec une barre EZ donc toujours assis dans la même position Et là j'ai une barre Ici donc fat grip ça s'appelle C'est les barres en fait super épaisse Donc comme vous voyez c'est largement plus épais Qu'une barre normale ou une barre normale comme ça Alors que là hop regardez c'est vraiment très très large Donc ça ça n'existe pas C'est vrai dans toutes les salles mais vous pouvez utiliser Une barre normale et mettre ce qu'on appelle Des espèces de mousse justement pour faire Une largeur encore plus Importante au niveau de la barre Pourquoi parce que tout simplement il y a pas mal de recherches Qui ont été faites justement sur ça Et qui montrent que ça active beaucoup plus d'unités motrices Dans tout ce qui est muscles fléchisseurs Du coude et donc forcément les biceps Donc ça veut dire que investir dans des fat grips justement Donc des poignées qu'on peut ajouter ici pour faire une barre plus large Et bien ça permet justement de prendre plus au final des biceps Donc activer plus d'unités motrices dans les biceps Et là je vais rajouter en plus de ça Donc un élastique que je vais accrocher ici en bas du banc Pourquoi l'élastique ? Et bien tout simplement parce que Ici en haut du mouvement Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Pour tout ce qui est curl et tout ça Que ce soit debout ou assis En fait à partir d'ici jusque là En fait il n'y a plus de tension du tout Et là le fait d'ajouter l'élastique Ça va rajouter de la tension aux endroits justement où il n'y en a pas Donc super intéressant à utiliser Hop là Normalement ça devrait aller J'espère qu'il n'est pas trop dur celui-là Sinon je changerai Hop Et donc là c'est parti Comme tout à l'heure Sauf que je vais essayer de monter un peu plus les coudes Justement là je vais pouvoir Avec l'élastique je vais pouvoir monter un peu plus les coudes Du coup je le fais en deux temps Un Et deux Un Et deux Et deux Et Un Un Ça tue vraiment Allez C'est vraiment dur Avec l'élastique Super efficace Ah bah là Franchement on ne peut pas prendre les élastiques larges comme ça Rester sûr que ça n'ira pas Donc là j'ai pris un élastique Qui n'a même pas non plus énormément de résistance Donc à la limite il vaut mieux ajouter peut-être un poil plus de poids Sur la barre Que prendre un élastique trop résistant Sinon on n'arrivera pas à finir le mouvement Et puis même là pour l'instant ça suffit largement Parce qu'il y a quand même 5 séries à faire Donc là j'en suis à peine à la deuxième Et je suis déjà mort Donc ça suffira largement Pas besoin de plus Bon allez les amis c'est tout pour cette séance Donc vous voyez seulement 3 exercices Mais 5 séries par exercice Je suis déjà bien congestionné par rapport au début Franchement j'ai super mal aussi Donc voilà super efficace Donc testez ces 3 exercices avec les variantes Comme je vous les ai expliquées Vous verrez que c'est 10 fois plus efficace que des curls classiques debout Avec une barre droite Donc voilà rajoutez ça dans votre routine pour les biceps Et vous verrez que les progrès seront vraiment au rendez-vous Voilà les amis j'espère que vous aimez aussi ce genre de vidéos un petit peu technique Donc laissez-moi tous vos commentaires en bas Dites-moi si vous avez testé cette séance Ajoutez-moi aussi sur Instagram Bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et activez la petite cloche pour ne rien louper Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les amis Bye Sous-titrage ST' 501